Les maîtres du mystère Pierre Delbon, Jean-Marie Fertet, Jean Bollot, Philippe Dumas, Pierre Constant, Le Petit Gilles Amadeau, André Evar, Régine Chantal, Lucienne Givry, Henri Poirier, Nelly Benedetti, Clément Abéram, Henri Labussière, Gaëtan Jor, Pierre Vermier, Jean-Charles Thibault. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son René Cambien et Jean-Claude Magot Brutage Jean Bériac Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Et ouvre Marcel Cénoir Alors Delpierre Eh bien, j'ai vu les copains de Lambert qui lui servent de témoin Vous êtes arrangé ? Arrangé ? Tu voulais que je... Ah ben, c'est pas ce que tu m'as dit, hein ? Non, non Non, je te demande si vous êtes convenu des détails de... De la rencontre, pour employer le terme consacré Oui, oui, oui Mais, tu sais, les copains de Lambert sont exactement de mon avis Ils pensent que c'est complètement idiot de se battre en duel pour une querelle d'étudiants dans un bistrot Et à propos de politique, encore C'est peut-être idiot, mais il fallait bien que quelqu'un finisse par river son clou à sa fière à bras de Lambert Autant moi qu'un autre Et même, il vaut peut-être mieux que ce soit moi Mais tu sais, Martial, ça peut encore s'arranger Non, n'insiste pas, mon vieux Bon, alors, quand et où ? Demain matin à 8h dans une clairière de la forêt Près de l'éognon Au pistolet Mais c'est Pitot qui dirigera le combat, il a déjà assisté à deux duels, il sait comment ça se passe Bien Ce quart viendra avec sa trousse L'interne, tu le connais ? Oui Il faut le médecin Oui, bien sûr Il y a un ennui Je me suis renseigné Tu tires bien, toi ? Pas mal Mieux au fusil qu'au pistolet Lambert est fameux, lui, au pistolet Et alors ? Même s'il me touchait Quoi ? Quoi, même s'il te touchait ? Non, rien On verra bien Bon, le mieux que tu as à faire, mon petit vieux, c'est de te coucher, et puis de dormir Alors je passerai te prendre demain matin, vers 7h, 7h15 Entendu, merci, vieux Je suis encore presque nuit, nous n'allons pas y voir Ça vaut peut-être mieux On attirera moins l'attention Pour se viser En manche de chemise, vous ferez une tâche blanche, c'est l'essentiel En manche de chemise ? Mais dis-donc, on est en plein mois de décembre Il gèle ? Mon vieux, c'est l'usage Et puis une balle qui traverserait les vêtements amènerait dans la plaie un tas de petites saletés T'entends ce que dit le tout-bib ? Et puis, il n'y en a que pour une minute ou deux Allez, passe-moi ton veston, je vais le garder Tu y es ? Ah, Pitot a l'air de nous faire des signes Messieurs, venez prendre vos armes À vous le choix, Lambert À vous, Boisville Bon Maintenant, messieurs, vous allez vous tourner le dos Pointez vers le ciel, la main à hauteur de la joue Vous ferez vingt pas chacun Puis vous vous retournerez Et vous abaisserez votre arme, quand je dirai feu Vous aurez le droit de tirer pendant que je compterai jusqu'à trois Mais après trois, tout est fini Compris ? Compris Compris Allez, messieurs J'espère qu'il n'y aura pas de bobou J'ai presque rien dans ma trousse Qui se dépêche, bon sang, il fait froid C'est à peine si on les voit, sinon Vous y êtes, messieurs ? Vous êtes retournés ? Oui Oui Alors, attention Feu ! Un Deux Trois Fini Et alors ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils restent plantés là, tous les deux Et alors, Lambert ? Pas touché Et Boisville ? Et bon sang, qu'est-ce qu'il a ? Il ne peut pas répondre ? Allons-y voir Alors, Boisville ? Je crois qu'il n'a rien Non, je n'ai rien Je suis pourtant sûr que je devais te trouver en plein milieu, Boisville Tu le voyais trop mal Pardon, je vois très bien la nuit, figurez-vous Non, n'empêche que tu m'as raté Messieurs, l'honneur est sauf Serrez-vous la main A la prochaine fois, Boisville A ta disposition, Lambert Il me reste, messieurs, à vous faire compliment de votre conduite Et à prendre congé J'ai un cours à 9h30 Et moi, j'ai mon service à prendre à l'hôpital Bon, au revoir Allez, tiens, Martial, mets ton veston Oh, pas la peine, j'ai chaud maintenant On va traverser la clôture, ça évite un détour Tu devrais mettre ton veston Tu m'embêtes, je le mettrai plus loin Il fait quand même des heures ici que dehors Tu sais où sont les cigarettes, Delpierre ? Dans le tiroir, là, serre-toi Merci Pour nous réchauffer, je vais nous préparer un petit jus maison C'est une idée, ça Pendant que ça chauffe, je vais me changer Je m'étais mis sur mon 31 pour affronter la borde Oui, tu rigoles, mais... Tu sais, Delpierre ? Quand Lambert a tiré J'ai eu l'impression... Enfin, j'ai cru ressentir un choc en pleine poitrine Et c'est pour ça que je n'ai rien dit d'abord J'étais sûr d'être blessé Ça, je l'ai bien craint, mon petit vieux J'ai eu la frousse Tiens Et qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? Ça ? Fais voir Un accro à ta chemise Non, ce n'est pas un accro ordinaire Un petit trou Avec de l'étoffe effilochée sur les bords Tiens, regarde à quel endroit En plein milieu du dos Juste entre les homoplates Et alors ? Mais si c'était... Si c'était la balle de Lambert T'es idiot, non ? La balle aurait traversé ta chemise Et pas toi Non, tu joues les fakies Et par devant, il y a un trou ? Non Et alors ? Non, par devant, ma chemise était assez ouverte Il manque presque tous les boutons En voiture, Delpierre Il y a une chose dont je suis sûr C'est que ce trou-là n'existait pas ce matin Quand j'ai mis ma chemise Tu veux que je te dise d'où il vient ? C'est très simple Débarbelé Quand on est passé sous la clôture tout à l'heure Tu n'avais pas mis ton veston, souviens-toi Alors tu as laissé le morceau de ta aliquette Un piquant, voilà tout Ça, c'est facile d'en avoir le cœur net On boit notre jus Et on retourne sur les lieux Oh, mais c'est une idée idiote, Martial C'est pas possible, mais j'y tiens Là là Toujours aussi idiote, mon idée Tu as vu ? Pas plus de morceaux de liquette orange du barbelé que de... Le vent peut l'avoir emporté Oui, bien sûr Il a pu aussi faire tourner la balle de Lambert autour de moi, le vent Mais enfin, ça ne tient pas debout Assieds-toi, Delpierre, et écoute-moi Je vais te raconter deux histoires Deux histoires qui ne tiennent pas debout Hier soir, je t'ai dit que même si Lambert me touchait Oui, tu avais un curieuseur en disant ça Comme tu as tout de suite laissé tomber, je ne t'ai pas insisté C'est que je pensais à ces deux histoires-là précisément La première remonte à ma neuvième année J'étais à l'école communale de la petite ville où mon père était médecin Pendant une récréation, un copain m'avait entraîné dans le grenier Il s'appelait Dumas Il y avait deux taux dans le grenier Un colis à mules Un mannequin de couturière Une vieille bécane Si nous avions pu la descendre en douce Il y avait aussi une porte qui donnait sur la cour J'ai toujours eu le vertige Dumas m'a mis au défi de me tenir dix secondes au bord du vide Je n'ai pas voulu me dégonfler Et le vide m'a inspiré Et tu es tombé ? Oui Le monde a basculé tout d'un coup J'ai eu la vision, comme dans un ralenti au cinéma D'un bord de toit D'une pompe D'une brouette Du sol cimenté qui se jetait vers moi Puis plus rien Le noir Alors je revins de mon évalumissement sur un divan Dans la salle à manger de l'instituteur Mon père était penché sur moi L'instituteur l'avait envoyé chercher Tu peux dire que tu as de la veine, mon bonhomme Après une chute pareille Ni fracture, ni contusion Ça te fait mal quand j'appuie là ? Non Et là ? Non papa Si tu n'étais pas tombé sur cette brouette pleine de linge La brouette ? Mais elle n'était pas sous moi la brouette Elle était de l'autre côté de la cour Je l'ai bien vue en tombant J'ai atterri à plat ventre sur le ciment Ne nous raconte pas d'histoire, veux-tu ? Tu nous as fait assez peur Tu es tombé sur la brouette Que le choc a fait rouler plus loin Et tu as rebondi sur le ciment Je vais t'emmener à la maison Et te mettre en observation pendant quelques jours J'étais sûr, tu m'entendais le Pierre Sûr que la brouette pleine de linge Ne se trouvait pas à l'endroit de ma chute Mais de l'autre côté de la cour A plusieurs mètres de l'arbre Mais tu avais déjà une forte imagination Non Mais J'ai fini par admettre que les grandes personnes devaient avoir raison Et mon père le premier Les années passèrent Mais à 16 ans, je connais le premier amour de ma vie Et un amour unique et malheureux Comme tous les premiers amours Elle s'appelait Françoise Elle était élève de seconde au collège mixte Dans la même classe que moi Pourquoi n'es-tu pas venu hier, Françoise ? Je t'ai attendu devant le ciné jusqu'à 4 heures J'avais mal à la tête Non, ce n'est pas vrai Ton frère m'a dit que tu étais allé voir ton amie Cécile à 3 heures Tu me fais espionner maintenant À 3 heures, mon mal de tête était passé, là Et puis tu m'embêtes après tout Je suis libre de faire ce que je veux, non ? Tu n'étais pas chez Cécile En quittant le cinéma, à 4 heures passées, je t'ai vue Tu étais avec Dulon, il te donnait le bras Et puis après Si tu veux tout savoir, il m'a aussi embrassée T'es content ? Tu vois la fixer Dulon, lui au moins, il n'est pas toujours à me faire des scènes Alors maintenant, si tu veux bien, laisse-moi tranquille Oh, Françoise Une petite allumeuse comme il y en a tant, ta Françoise Mais toi, tu as dû prendre ça au tragique tel que je te connais Mais j'avais 16 ans À mon retour chez moi, j'ai trouvé la maison vide La bonne me dit qu'un télégramme avait appelé mes parents à Bordeaux La sœur de mon père était tombée malade Il devait rentrer le soir pour dîner Je m'enfermais dans le cabinet de mon père J'ouvrais son armoire à la pharmacie Arsenic Voilà A pourvu qu'il y en ait assez Dans Mme Bovary, Flaubert dit que l'arsenic a un goût d'encre répugnant Je vais le mélanger à de la confiture Françoise Françoise, quand il sera A pourvu que tout soit fini avant le retour de mes parents Eh bien, Martial, tu ne manges pas ? Qu'est-ce que tu as ? Tu n'es pas malade ? Non, madame Tu te fais du mauvais sang pour ta tante Il n'y a pas lieu Elle sera sur pied dans quelques jours Ah, tant mieux Dis, papa, j'ai pourrais te demander quelque chose Oui ? Est-ce qu'un poison peut mettre longtemps à faire effet ? L'arsenic, par exemple Voilà une question Pourquoi me demandes-tu ça ? C'est un roman que j'ai lu On lui disait que l'arsenic mettait longtemps à agir Plutôt que des romans policiers, j'aimerais te voir lire les auteurs classiques Tu passes ton bas chaud l'année prochaine, mon garçon Enfin, tout dépend des doses Les petites doses régulières n'agissent qu'à la longue par accumulation C'est l'histoire des poudres de succession paysannes Non, une forte dose Une grande cuillerée d'un seul coup Alors l'effet mortel doit être très rapide Moins d'une heure Le sucre n'est pas son antitope ? Le sucre ? Quelle bêtise Tu vas me faire le plaisir de manger cette tranche de rôti Hein ? Il faut manger à ton âge Tu étais trompé de flacon, mon vieux martial Non Je revends encore l'étiquette rouge L'inscription arsénique Alors explique Je dois dire que mon père était un peu plus original Qu'il l'ait communément permis à un médecin A sa mort, l'année suivante On l'a trouvé de l'alcali dans un flacon étiqueté acide acétique Eh bien, la voilà l'explication Et penses-tu qu'elle vaille aussi pour ma chute du grenier ? Et pour mon duel ? Mais tu ne vois donc pas qu'il y en a une autre ? Une explication fabuleuse sans doute, mais évidente Et c'est ? C'est que je ne pouvais pas mourir Tu ne pouvais pas ? Elle est fameuse, celle-là Non, ne mourir pas Dès le pire, je s'en prie Aide-moi plutôt à y voir clair Mais tu n'as pas besoin de moi, mon petit vieux Que pourrais-je, moi, simple mortel que je suis pour l'immortel que tu es ? Je n'ai pas dit que j'étais immortel Au contraire, j'ai bien la conviction que je mourrais comme n'importe qui Et bientôt, peut-être Mon mancan n'est pas si simple Oui, mais en tout cas, à moi, il me paraît clair Tu tombes d'un grenier, tu consommes de l'arsenic à la cuillère Tu reçois une balle à travers le buffet Et tout ça ne te fait rien Alors qu'est-ce que tu pourrais craindre ? Non, mais il n'y a pas de quoi rire, je t'assure Si tu étais à ma place Sais-tu ce que je crois ? Non Mais je t'écoute Je crois que je suis à l'abri de celles événements brusques et violents Qui me tueraient à coup sûr et vite En somme, des formes de mort que ma nature n'aurait pas prévues Mais je ne me sens pas à l'abri de la maladie, par exemple Qu'en sais-tu ? J'ai eu une expérience Quand j'avais 14 ans, j'ai attrapé la crève On n'a jamais su quoi, au juste Mon père m'a cru perdu J'ai eu jusqu'à 42 de fièvre Et j'ai maigri de 9 kilos Moi je te jure bien qu'alors je n'ai pas eu l'impression d'être à l'abri Je me suis senti partir Mais tu en es revenu ? C'est bien la preuve de ton immortalité Non Je m'en suis tiré, comme il arrive à tout le monde par hasard Ou si tu préfères, parce que mon heure n'était pas venu, comme on dit Tandis que pour le reste ? Le reste ? La chute, l'arsenic, la balle de l'ambert Ecoute mon vieux, moi je n'y crois pas Pas du tout Mais t'as un bon moyen de me convaincre Tire-toi une balle dans la tête, là, devant moi Ou alors si tu n'as pas de revolver sous la main, bien saute par la fenêtre Mais rien de plus facile T'as fait de martial Non mais fais pas de martial, fais pas de l'idiot, je blaguais mon vieux Ah, sois tranquille mon vieux, moi aussi je blaguais Je ne sauterai jamais Le vertige me rend malade Moi je crèverai de trouilles avant d'être en bas, j'ai des souvenirs Ah bah ça ne fait rien, tu m'as flanqué de ces émotions T'as pas un peu de raide pour me remettre ? Non, j'ai de l'art maniaque dans le placard Merci Merci J'espère qu'il ne vient pas de la pharmacie de ton père Non, je ne me tirerai pas non plus une balle dans la tête Parce que vois-tu, je ne suis sûr de rien Et si je me trompais après tout Si tout cela n'était qu'un effet du hasard Ah 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 ah, tu reviens à la raison Tiens, bois moi ça Poison pour poison, je préfère l'armagna qu'à l'arsenic Merci Remarque, tout de même je ne crois pas au hasard Les faits sont trop bizarres Il reste cependant une chance d'erreur Non, il faudrait une certitude En somme, il y a des tas de gens qui vivent jusqu'à 60 ou 80 ans Sans avoir jamais eu l'occasion d'échapper à une mort violente Et toi, ça t'est arrivé trois fois en 20 ans Bon Mais tu n'as jamais entendu parler de types qui ont échappé miraculeusement à plusieurs accidents Ou à des agressions On parle de leur bonne étoile Et bien c'est ton cas, voilà tout Mais non, c'est différent D'habitude pour ces gens dont tu parles, l'accident passe à côté C'est le voisin qui reçoit la balle tirée par l'assassin Le train déraille 5 minutes après qu'ils en sont descendus Ou bien encore, ils devaient prendre l'avion Ils en sont empêchés la dernière minute Et l'avion s'abat en flamme Tandis que moi, si j'ai bien reçu la balle de l'Amber Si j'ai bien avalé de l'arsenic Si je suis bien tombé sur le ciment de la cour C'est autre chose Mais alors pourquoi, pourquoi cette protection ? Qu'est-ce qu'elle signifie ? Si j'avais au moins la certitude Quoi qu'au fond, cette certitude-là serait si inquiétante Que je ne peux pas dire que je la désire vraiment Tu veux mon avis ? Le mieux que tu aies à faire, c'est de ne plus penser à tout ça D'oublier ces coïncidences Les vacances de Noël arrivent, qu'est-ce que tu vas faire ? Rejoindre ma mère à la campagne Tu ne chasses pas, j'espère Parce qu'avec un fusil, un accident... Non, non, non Tout ce que j'ai là-bas comme distraction Ce sont des promenades à travers bois et landes Avec mon chien Un bâtard, mimile Un bon copain C'est exactement ce qu'il te faut, mon vieux Les balades dans la campagne Je t'en ai envie, tiens, moi qui suis obligé de rester à Bordeaux Je t'invite Ah, non, t'es gentil, mais ce n'est pas possible, il faut que je travaille Et puis, j'ai eu une autre raison, tu vois ? Don Juan, va Mille ? Mille ? Alors, viens ici Ah, te voilà enfin, bien chien Qu'est-ce que tu faisais, hein, mimile ? Tu veux trouver un gros lapin, mille ? Alors, balay pas, tu me salis Tu entends, mimile ? Ça, c'est un accident Ce sont des automobilistes qui viennent de se flanquer dans un arbre Allez, il faut y aller Tiens, viens, bimile, ici Ah, bon sang Bon sang, mais ils sont en train de flamber là-dedans Mais laisse-moi, mimile, tu me gênes Mais heureusement que la portière s'est couverte sous le choc Ici Mais non, à votre droite Tendez-moi la main Je vais vous tirer La valise La valise, là, derrière Non, tout à l'heure À vous, madame Vous n'avez rien de cassé ? Merci, non, je crois pas Ah, mais écartez-vous Le réservoir peut exploser Et la valise, il le faut Mais j'y vais Mais ce monsieur a l'air blessé Tirez-le plus loin de la voiture, madame Aïe, tu me fais mal Ma jambe Mais il est fou Mais il va y rester Monsieur Enquête-toi, il faut la valise Il faut Aïe, tu me fais mal Allez, la voilà, votre valise Ah, mais c'est le diplôme, ma parole Vous pouvez pas marcher, monsieur ? Allez, je vais vous porter Non, non, pas moi Portez la valise Aide-moi, Lynn Ici, nous ne craignons rien Votre jante doit vous faire beaucoup souffrir, monsieur Oui Et vous, madame ? Moi, je n'ai pas grand-chose Quelques brûlures sans gravité Je vais aller chercher du secours Non, non, c'est inutile Ma fille et moi allons rester ici La première voiture qui passera s'arrêtera bien Vous, monsieur, je vous demande autre chose C'est très important La valise Emmenez-la chez vous Vous pouvez ? Sans doute, mais... Cachez-la Gardez-la jusqu'à ce qu'on vous la redemande N'en parlez à personne Ne dites pas que vous avez été témoin de notre accident C'est très important Mais... Mais c'est très important, monsieur Vous nous rendrez un grand service Eh bien, soit Mais comment serait-ce ? Ce que nous sommes devenus Eh bien, prenons rendez-vous, voulez-vous ? Y a-t-il un endroit dans la ville proche Où nous pouvons nous retrouver ? Oui, il y a un jardin public près de La Poste J'y serai cet après-midi à 4 heures Voilà une voiture Partez vite, monsieur, avant qu'on vous voie Je vais passer par le bois Mimile ! Mimile, ici ! Ici, Mimile Bon, alors, madame A cet après-midi dans le jardin public ? À 4 heures Oui, excusez-moi, je suis en retard Je viens tout juste d'arriver Avec toutes les formalités à la clinique et la recherche d'un hôtel Donnez-moi vite des nouvelles de votre père Et de vous-même Depuis ce matin, je ne cesse de me reprocher de vous avoir abandonné sur cette petite route Rassurez-vous La voiture qui arrivait quand vous êtes partie s'est arrêtée Elle a transporté mon père à la clinique sainte... Oh, je ne sais plus quoi Mais comment va-t-il ? Il a une double fracture ouverte du fémur Plusieurs côtes enfoncées Et une plaie à la tête Des brûlures et des contusions aussi Mais on ne croit pas que ce soit grave La jambe et les côtes, oui Et vous ? Vous êtes-vous fait examiner ? Oh, moi, je n'ai rien Deux bobos, tout juste Mais vous... Moi ? Oui Vous êtes retourné dans les flammes pour la valise Faites voir vos mains Les voici Rien de rien, vous voyez Si je vous disais que je suis un vulnérable Le croiriez Certainement non Cela vous ôterait tout mérite D'avoir couru un tel danger pour nous Vous ne voulez pas que nous marchions un peu ? Les gens nous regardent Mais bien sûr Marchons Nous sommes une toute petite ville Et les gens reconnaissent du premier coup Que vous n'êtes pas de la région Je suis belge Ça s'entend ? Non, vous n'avez pas d'accent Mais votre père, lui, en a un Et j'aurais parié pour une autre nationalité Il est danois C'est qu'il est... Puis après tout, je peux bien vous le dire Ce n'est pas mon père C'est mon mari En France, il me présente comme sa fille A cause de notre différence d'âge Il craint le ridicule Il a tort Mon père avait bien 20 ans de plus que ma mère Il faisait un ménage comme il n'y en a pas Venez, nous pourrions entrer dans ce petit café Il est vide Vous y serons mieux pour causer Si vous voulez Mon mari est le... Comment dirais-je ? Le chargé de mission d'une grosse maison d'électronique d'Anvers Ils font surtout des appareils médicaux Du matériel radiologique Des choses comme ça, vous voyez ? Carl doit visiter les laboratoires étrangers Pour y présenter les appareils nouveaux C'est un excellent technicien Un savant Il le faut pour répondre à toutes les questions qu'on lui pose Pour résoudre les problèmes des installations projetées par les clients Moi je l'accompagne dans ses voyages Je l'aide pour le courrier Mais je n'y connais rien Votre mari s'appelle donc Carl Et vous ? Yveline Mais tous mes amis m'appellent Lynn Mon mari ne sera pas jaloux que vous les imitiez Vous êtes plus qu'un ami puisque vous nous avez sauvés Merci Lynn Je m'appelle Martial Martial Boisville Je suis étudiant en droit Enchanté Martial Ce que je vous ai dit explique l'insistance de Carl Pour que vous tiriez de la voiture notre valise La fameuse valise Elle contient un appareil nouveau et secret Ne me demandez pas ce que c'est ni à quoi ça sert au juste Je sais seulement que c'est une invention révolutionnaire Et que ça vaut un argent fou Si rien n'a été abîmé dans le choc ce sera de la chance Et voulez-vous que nous passions chez moi là ? Non, 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 gardez-la Elle est plus en sûreté chez vous que dans ma chambre d'hôtel En sûreté ? Si vous saviez quel convoitise peut attirer un appareil comme celui qu'elle renferme Si une maison concurrente connaissait le secret de la machine Ce serait sa fortune et la ruine de la nôtre Nous avons quitté Anvers il y a trois semaines Personne ne devait être au courant Et bien dès le départ Nous nous sommes sentis suivis, espionnés Notre courrier dans les hôtels où nous sommes descendus en cours de route a été ouvert Mais vous ne pouvez pas faire appel à la police Tout au moins à des détectives privées Ce serait attirer l'attention de façon encore plus sûre Nous avons modifié notre itinéraire Nous ne devions pas passer par cette région Mais nos suiveurs peuvent fort bien ne pas avoir perdu la piste Mon mari à la clinique et moi à l'hôtel Nous ne pouvons pas assurer la valise contre leurs entreprises C'est pourquoi nous vous demandons de la garder encore quelques jours Jusqu'à ce que mon mari aille mieux Ou que nous recevions des instructions de notre maison Vous voulez bien ? C'est entendu Merci Où l'avez-vous, Miss, chez vous ? Je l'ai simplement glissé sous mon lit Personne ne pénètre dans ma chambre à part ma mère et mon chat Zigomar Ah, il n'a pas été content d'abord, Zigomar Sous mon lit, c'est sa place favorite Enfin, après avoir bien reniflé votre valise de tous les côtés Il s'est couché dessus Je vais l'instituer gardien du trésor Merci, Marscale Oui, il faut que je me sauve Je dois repasser à la clinique Oh, quand vous reverrai-je ? Pour avoir des nouvelles de votre mari ? Voulez-vous demain ici, à la même heure ? Bonsoir, Martiane Bonsoir, Lille Alors, les amoureux, un thé comme d'habitude ? Comme d'habitude Vous avez entendu, Lille, comment le patron nous a appelé ? Mettez-vous à sa place Il y a 15 jours que nous nous retrouvons chez lui tous les soirs Comment va votre mari ? De mieux en mieux Je pense que nous pourrons bientôt partir Oui, bien sûr Dès qu'il ira tout à fait bien, vous partirez Et moi, je resterai là, tout seul Martial, il ne faut pas, vous savez bien Et la valise ? Oh, Zigomar monte une garde vigilante Il doit en oublier de manger, il dépérut Oh, pauvre Zigomar Ah, voilà le thé Merci Et vous n'avez toujours pas d'instruction pour la valise ? Si, dès que mon mari sera en état de prendre le train, nous devons la ramener en Belgique Il faudra bien, Martial, il faudra bien En tout cas, ce ne sera pas pour demain matin, n'est-ce pas ? Et notre rendez-vous tient toujours pour notre promenade à cette vieille chapelle dont je vous ai parlé Il tient toujours, Martial Lynn, enfin Martial Oh, Martial Carl Carl est mort cette nuit Cette nuit ? Ce n'est pas possible Hier, vous me disiez qu'il allait mieux, qu'il pensait à son départ Il a toujours eu le cœur faible, une embellie Je ne sais que vous dire, Lynn Il faut que je parte, Martial, vous comprenez Il faut que j'accompagne le corps Je vais être très prise par les démarches, je ne pourrai plus vous voir avant mon départ Mais je vous écrirai, je vous le promets, et je reviendrai Oui, vous reviendrez pour chercher la valise Non, Martial, je reviendrai pour vous La valise, je enverrai quelqu'un à la chercher Attendez Voici un billet de banque belge Je le déchirerai en deux, je vous en donne une moitié Et vous remettrez la valise à la personne qui vous rapportera l'autre moitié Je reviendrai dès que je le pourrai, Martial, je vous le jure Et d'ici là, je vous écrirai Et vous m'écrirez Post-restante, à inverse Ma famille est très stricte et je ne veux pas avoir d'explication à donner Ne soyez pas trop malheureux jusqu'à mon tour Au revoir, Martial Au revoir, Lynn Bonjour, maman Tu étais là dans ma chambre ? Oui, bonjour, mon petit Tu es parti de bien bonheur ce matin, je ne t'ai pas entendu J'ai fait une promenade avec Mimille, comme tous les matins Il n'y a pas de courrier pour moi ? Non, il n'y a pas de lettres de Belgique ce matin D'ailleurs, non plus ? Non, plus Martial, tu devrais sortir Zygomar de sous ton lit Il ne veut rien savoir et moi, je ne peux plus me baisser ces temps-ci Pauvre maman, tes douleurs ? Oui Eh bien, Zygomar, Zygomar, paresseux Alors, viens me voir, viens ici Alors, qu'est-ce que tu as, mon vieux ? Tu es malade ? Voilà, tu t'es battue Tu t'es battue hier avec Mimille Ou c'est une souris de cette nuit qui s'est mise en travers, hein ? Allez, je le tiens Oh, fais voir ce chat Martial Oh, c'est bizarre Ouvre-lui la gueule On dirait de la mousse, tu vois ? Tu te laveras les mains, c'est peut-être contagieux, on ne sait jamais Et je vais appeler le vétérinaire Il faut que je vous le dise, Lynn Je suis bien triste Nous avons perdu Zygomar Le vétérinaire n'a rien compris à sa maladie Cela ressemblait à de la myxomatose En quelques jours, ses muqueuses, son museau, son corps entier Se sont couverts de boursouflures Il était devenu un monstre répugnant Nous avons dû faire abattre la pauvre bête Le gardien du trésor n'est plus Martial Oui, maman ? Il y a là quelqu'un qui te demande Un étranger qui baradouine, je ne sais quoi Il m'a remis cette enveloppe à ton nom Oh, donne, maman Voilà, mon petit Mais qu'est-ce que tu as, maman ? Ça ne va pas ? Je suis un peu fatiguée cette en-ci J'ai eu un petit malaise tout à l'heure en faisant ma cuisine Je vais faire venir le docteur Lahoury Mais non, Martial, non, ce n'est pas la peine Mais veux-tu te taire ? Tu es femme de médecin, tu dois donner un exemple Si tu y dis, je verrai Lahoury C'était un bon ami de ton père Est-ce que je fais entrer ton visiteur ? Non, 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 c'est inutile J'ai simplement quelque chose à lui remettre Un objet que j'avais en dépôt Et qui est là ? Moi, Delpierre Et attends, je t'ouvre Mon vieux Martial Bonsoir, Delpierre Je t'ai écrit chez toi à la campagne quand j'ai appris que tu... Je te remercie de ta lettre Si tu m'excuseras de... Non, de rien, mon vieux, de rien Ta mère, ça a dû être un coup terrible pour toi Et si vite Qu'est-ce qu'elle a eu ? Qu'est-ce qu'il a emporté ? Oui Ma pauvre maman L'anémie pernicieuse, comme on disait autrefois Si tu préfères un mot plus moderne La leucémie Je l'envoyais fatigué depuis quelque temps Il lui arrivait de s'évanouir, de faire des petites hémorragies J'ai fait venir le médecin, un peu malgré elle Ouais, il était trop tard Le mal avait déjà fait d'immenses ravages Et l'évolution a été foudroyante Donc, pauvre vieux Alors, qu'est-ce que tu comptes faire pour suivre tes études ? Ah, je ne sais pas Je suis revenu à Bordeaux parce que je ne pouvais pas rester là-bas Dans cette maison vide Mais tu sais, de toute façon, ce trimestre-ci est fiché Et l'année avec Mais je ne sais pas si je ne vais pas demander la résiliation dans mon sursis militaire Dis donc, au passage, ta logeuse m'a donné du courrier pour toi Auton Courrier non réclamé Mais qu'est-ce que ça veut dire, courrier non réclamé ? Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible qu'elle ne soit pas allée retirer mes lettres Il y a quelque chose qui ne va pas ? Non, rien Si, si Enfin, je t'expliquerai, mon vieux, mais Une autre fois Sois gentil, laisse-moi, j'ai besoin d'être seul Non, non, plutôt non, viens Viens Non, je descends avec toi On va aller prendre un verre tous les deux, tu veux ? Ah ben, tu peux, non Allez, viens Bon Bon Alors maintenant que tu sais tout Tu comprends bien que si Yveline n'est pas allée retirer mes lettres à la poste restante d'Anvers C'est parce qu'il lui est arrivé quelque chose Elle est malade, elle a eu un accident, c'est la seule explication C'est moi qui ne sais même pas son adresse exacte Bon, tant pis, je vais partir en Belgique Je finirai bien par la trouver Mais attends au moins un peu Mais attendre, attendre quoi ? Et là, et là, et là, Maurice, faites donc attention Bousculez pas mon paquet, c'est fragile Et qu'est-ce qu'il y a dans votre paquet, monsieur Henri, de l'uranium ? Vous vous rendez compte, monsieur Soum C'est monsieur Henri qui la vole, les uraniums Mais qui a du radium ? Vous n'avez pas lu les journaux ? Ah, c'est un truc marrant Enfin, marrant, si on veut Oui, si on veut, oui Il y a des gars qui ont chipé, je ne sais plus combien de machins radioactifs, là, dans un laboratoire atomique On les recherche depuis des semaines, mais on avait tenu ça secret jusqu'à présent pour ne pas affoler les populations C'était dans une valise avec un emballage spécial Ah ben oui, du plomb pour arrêter les rayons Oui, eh ben, il paraît que l'emballage n'était pas fermé comme il fallait, et on s'en est aperçu après coup Alors, ceux qui trimballent la valise volée, comme ils n'étaient pas prévenus Eh ben, ils s'envoient des radiations atomiques à travers l'individu, que ce n'est un vrai plaisir Eh ben, il n'y a qu'à espérer qu'ils en crèveront Enfin, il faut être fou pour toi avec des trucs comme ça Oui, enfin, eh, du moment que nous, on ne se trouve pas dans les parages Oui, ça n'a pas peur Martial, qu'est-ce que tu te prends ? Où es-tu ? Martial ! Je comprends tout Je comprends tout Menteuse C'était une menteuse Et des voleurs, tous les deux Avec leur valise Leur valise Durant plus de trois semaines, elle est restée sous mon lit C'est elle qui a tué mon char Et ma mère Oh, ma mère Et qui encore ? Lynn aussi, peut-être ? Oui, c'est peut-être parce qu'elle est morte, elle aussi D'avoir été exposée aux radiations, qu'elle n'est plus allée chercher mes lettres Lynn Après tout, ce serait justice Elle m'a trompé Elle s'est servie de mon amour Si la police avait trouvé la valise chez moi Je passais pour leur complice Lynn Je ne veux plus penser à toi Ton sort ne m'intéresse plus J'ai trop à faire du mien Mon chat est mort Ma mère est morte Mais moi Moi qui ai couché si longtemps au-dessus de la valise Je n'ai rien Rien Ah, je l'ai maintenant La preuve La certitude que j'ai si longtemps cherchée Pas plus qu'une chute Pas plus que de l'arsenic Pas plus qu'une balle de revolver Les radiations mortelles de l'uranium n'ont pu me tuer Mais les autres Les autres Tous ceux qui se sont approchés de moi depuis Je suis un danger mortel pour tous Imprégné que je suis de radiation Quel crépitement Si on approchait de moi un compteur gégère Où que j'aille désormais Je sèmerai la mort par ma seule présence Je n'ai pas le courage de crier à ces passants qui me frôlent Mais écartez-vous Je suis la mort Je suis votre mort Impossible Impossible de supprimer ce danger La seule solution serait Ma propre mort Mais je suis condamné à vivre À attendre que la nature soit lasse de moi À fuir les hommes À attendre dans la solitude À me laisser mourir de faim Puisqu'autrement Je... Tu ne peux pas marcher sur le trottoir Et tordu Tu veux te suicider Me suicider Pour le type S'il savait Non je ne crains rien Aucun accident ne peut m'atteindre Je ne crains rien Je suis invulnérable Invulnérable On ne désespère pas cependant de retrouver encore des survivants Le commissariat à l'énergie atomique dément de la façon la plus catégorique La nouvelle publiée par certains de nos confrères de la presse écrite Selon laquelle une importante quantité d'uranium Aurait été dérobée il y a quelque temps Dans un laboratoire Cette nouvelle relève de la plus haute fantaisie Et l'on ne saurait trop flétrir le goût de la sensation Et le manque de sérieux qui sont à son origine De là à Vannes Il se confirme que le gouvernement Dis donc Delpierre tu n'es pas là A quoi penses-tu ? L'accident de ce pauvre Martial Boisville C'est un brave type au fond tu sais plutôt Un peu compliqué Mais je l'aimais bien Oui Ça fait déjà quinze jours qu'il est mort Figure-toi que j'ai reçu une visite pour lui cet après-midi Une fille du tonnerre blonde jolie et tout Elle s'appelle Yveline Martial m'avait parlé d'elle Elle est belge Elle a vingt-cinq ans peut-être et elle est veuve Il s'était rencontré aux vacances de Noël Il l'a tiré d'un accident d'auto Qu'elle avait tué avec son mari près de son bled Le mari est mort des suites de l'accident Martial était fou d'elle Il voulait l'épouser, elle voulait bien Mais il y a eu du tirage du côté de sa famille à elle Enfin ça s'est arrangé Elle venait pour lui dire oui Elle est d'abord allée chez Martial Sa logeuse n'a pas osé lui dire qu'il était mort Elle l'a envoyé chez moi Je ne serais pas assez de la corvée de lui apprendre la nouvelle Elle est persuadée que son accident n'en est pas un Qu'il s'est suicidé parce qu'il était son nouvelle d'elle Sa famille Drôle de famille Il l'avait quasiment séquestrée pendant quelque temps En prenant prétexte de son veuvage Tu lui as dit que la mort de Martial était bien un accident ? Bien sûr Mais elle a dû sentir que je ne croyais pas tout à fait ce que je disais Pourquoi ? Martial t'avait fait part de son intention de se donner la mort ? Non Mais voici c'était un type bizarre Martial Je ne saurais jamais s'il n'a pas voulu faire une sorte d'expérience Une expérience ? En se jetant sous une auto ? Non tu dérailles Non non Il était persuadé qu'il était invulnérable Alors c'était lui qui déraillait Et voici il eut arrivé depuis son enfance plusieurs accidents Dont d'autres ne se seraient pas tirés Quel genre d'accident ? Une chute d'un grenier De l'arsenic absorbé à la cuillère Et là c'était bien une tentative de suicide Il avait 16 ans Et en dernier ça a été son duel avec Lambert Tu te souviens ? Tu penses, c'était moi le directeur du combat Tu sais que Lambert tire très bien Même dans l'obscurité puisqu'il est une talope Il n'aurait pas dû manquer Martial Ça arrive au meilleur tirant de rater la cible Sans doute Mais Martial a eu un trou au milieu du dos de sa chemise Comme si une balle était passée à travers Et il prétendait que quand Lambert avait tiré Il avait senti la balle lui traverser la poitrine Alors là mon vieux C'est plus une hypothèse C'est une certitude Quoi donc ? Que Martial était complètement cinglé Ou si tu préfères Paix à ses cendres Qu'il était doué d'une imagination délirante Ou encore Qu'il te faisait marcher Non, je suis sûr qu'il était sincère Et il n'avait rien d'un cinglé Mais il l'était quand même Et je vais t'en donner tout de suite la preuve Une preuve irréfutable Quand tu es venu me parler de ce duel avec Lambert Tu sais pourquoi j'ai si facilement accepté D'être le directeur du combat ? Mais même mieux, souviens-toi C'est moi qui me suis mis en avant En racontant que j'avais déjà assisté à deux duels Ce qui était une pure invention Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je savais Que Lambert tirait comme un champion Et que je trouvais cette histoire idiote Alors entre nous En douce J'avais chargé les deux pistolets A blanc Et maintenant Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous Nous n'avons pas eu à parler jusqu'ici de Célestine Ciblet A qui nous devons dans la collection Pierre Nord un excellent roman Sous le titre de Meurtre à la page féminine Il utilise au maximum les connaissances que possède indéniablement l'auteur Connaissances qui ont trait à la vie d'un grand quotidien régional en Amérique Le siège de ce quotidien est la ville d'Atlanta Cher aux admirateurs d'autant en emporte le vent Cela nous permet d'ailleurs de constater à quel point Atlanta a changé Sinon dans son âme, du moins dans son aspect Depuis la guerre de sécession Et cela ne fait qu'ajouter, disons-le A l'intérêt que présente le roman de Catherine Ciblet L'héroïne de ce roman La vive et audacieuse Cathy Est la fille d'un officier de police Demeurée infirme à la suite d'un combat de rue Journaliste experte, elle a été ramenée contre son gré à un travail plus sédentaire Et cela pour assister dans la direction de la page féminine La belle mais moralement affreuse Paula Reynolds Kate ronge son frein D'autant qu'elle n'a pas de sympathie particulière pour ses camarades de travail La trop coquette et médisante Mimi Lewis La trop sérieuse et bizarre Bette Warren Qui, veuve, élève avec sévérité et dignité ses deux enfants Et puis un soir, rentrant dans son bureau Après avoir travaillé dans la salle de rédaction Kate trouve Paula assassiné Un coup de papier poignard entre les épaules Ivre et inconscient Le vieux journaliste Garrity Aimé de tous, gîte à ses pieds Comme il est certain que Garrity N'aurait jamais tué qui que ce soit Kate et le rédacteur en chef Réussissent à le traîner dans un réduit A tenant aux machines Mais voilà que le malheureux Au lieu de se trouver en sécurité Comme le souhaitaient ses amis Périte au contraire d'une manière épouvantable Le détective Mulquet Fils d'un vieil ami du père de Kate Est chargé d'élucider le mystère de l'assassinat De Paula et de Garrity Tâche d'autant plus ingrate Qu'il est bien certain que le coupable Appartient à l'équipe du journal C'est tout juste si Kate Qui se jette dans la mêlée En dépit du conseil de son père Et de Mulquet Ne paie pas de sa vie Sa folle témérité Il y a dans ce livre Beaucoup de choses à retenir Ne serait-ce que le foisonnement De personnages originaux Souhaitons retrouver bientôt Célestine Ciblé Meurtre à la page féminine Par Célestine Ciblé Est publié chez Artem Fayard Dans la collection Pierre Nord L'aventure criminelle Roger Réjean Vous parle du dernier film Qu'il a vu Le diabolique Docteur Mabuse Est le troisième film Que le célèbre metteur en scène allemand Fritz Lang Réalise autour de ce personnage En effet diabolique Qu'est le docteur Mabuse L'oeuvre nouvelle Que l'on nous montre aujourd'hui N'est pas ce que l'on appelle Un remake Des deux précédents Il s'agit au contraire D'un scénario original Dont l'action se passe De nos jours Puisqu'il y est question D'usine atomique Et que le lieu central De cette action Est un hôtel Construit sur les ruines De la guerre On parle même A un certain moment De documents De la Gestapo L'auteur nous dit bien Au début Que le docteur Mabuse Est mort Mais il ajoute Que des bruits circulent Selon lesquels Ce vieux fou De l'autre après-guerre Ne serait peut-être Pas mort du tout Il est donc très facile Dans ces conditions De refaire une histoire Dans le style Des deux premières Le docteur Mabuse Et le testament Du docteur Mabuse Cette histoire Est assez compliquée Et confuse Assez simpliste aussi Ce personnage mystérieux Qui commande A des êtres humains Réduits au rôle de robot Est à la fois diabolique Et un peu naïf Je ne puis vous dire En quoi sous peine De vendre la mèche Mais quand vous verrez Le film Vous vous direz Vous aussi Que cette espèce De fantomasse moderne Avait pensé à tout Sauf justement A ce qui viendrait A l'esprit D'un enfant de 10 ans Enfin Il faut bien admettre Dans ce genre d'histoire Une part assez grande De convention Seulement Ce qui nous gêne Un peu ici C'est que Fritz Lang A traité son film Dans un style réaliste Qui ne convient pas Très bien à son sujet Sauf dans quelques scènes Situées dans le bureau D'un certain Docteur Cornelius Scène dont le décor Traîne avec lui Quelques séquelles De l'expressionnisme allemand Nous ne voyons rien De très fantastique Dans tout cela Tout au plus Du grand guignol Il y a quelques coups De théâtre Et des surprises Et un suspense Mais sans cette poésie morbide Sans les charmes De la fantasmagorie Qui avait Dans les anciens films De Fritz Lang Sur Mabuse Une certaine beauté Rien à dire Des interprètes Peter Van Eyck Et Dawn Adams Ne jouent pas mal Mais il n'émane D'eux Aucune étrangeté Aucun mystère Comme il aurait fallu Les maîtres du mystère Les maîtres du mystère Filmes radiophoniques Filmes radiophoniques de René Lemaire Et Roger Richard Avec par ordre d'entrée en onde Pierre Delbon Jean-Marie Fertet Jean Bollot Philippe Dumas Pierre Constant Le petit Gilles Amadeau André Evar Régine Chantal Lucienne Givry Henri Poirier Nelly Benedetti Clément Oberam Henri Labussière Gaëtan Jorre Pierre Vernier Jean-Charles Thibault Chronique de Germaine Beaumont Et Roger Réjean Prise de son René Cambien Et Jean-Claude Mingot Brutage Jean Bériac Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard